J'ai 15 ans, j'ai fait l'apprêt. Mon projet Téléthon, c'était un ensemble d'activités sur le vendredi et sur le samedi dans toute la ville. Ça s'est fini par un peu l'artifice le samedi avec le Marginouet. C'est la première fois que j'organisais, mais ce n'était pas la première fois que je participais. Depuis toute petite, je participais au Téléthon. La première fois où je me suis dit vraiment que je l'organisais, c'était en 2014. J'ai eu le numéro d'Annie Cornet, la coordonnatrice, que je n'ai pas osé l'appeler. C'est à la fin du Téléthon 2015 que je suis allée la voir, je l'ai organisée. C'est comme ça que je me suis lancée. C'était cool comme expérience. Ça a permis d'être plus autonome et ça m'a appris plein de choses. J'ai eu contact à la mairie et notamment avec l'ASFREM, l'amicale sportif EFREM. La mairie nous a prêté tout ce qui était stands, les bancs, les chaises, tout ce qui était en drogue. Niveau communication, il y a eu la page Facebook du Téléthon. La mairie nous a fait des affiches, il y a eu des flyers sur des fêtes aussi. Et puis, il y a eu... Utiliser du Téléthon, ça m'a permis de ranger toutes les idées. Déjà, ça m'a permis de ne pas oublier une partie du projet. Et puis après, on me suit. Chaque fois que je modifiais la page du projet, j'avais un mail. Si jamais j'avais des questions, je savais que j'aurais pu avoir la réponse. La remise du chèque le dimanche après-midi. Parce qu'on était à 7840. Mais il y a eu d'autres deux mois après, qui ont été rajoutés. Je remercie la mairie Frey, Ouidou, les archers Freynois, la Esprit, Audace Escalade et tous les commerçants. Ose tes projets, ose tes Ouidou. Ouidou.com Sous-titrage Société Radio-Canada